L'ancien premier ministre japonais Shinzo Abe est décédé vendredi après avoir été abattu alors qu'il faisait campagne pour une élection parlementaire. Selon les médias japonais, Abe se trouvait dans la ville de Nara dans l'ouest du pays lorsqu'un homme a ouvert le feu sur lui par derrière avec une arme apparemment artisanale alors qu'il parlait sur un îlot de circulation. Une photo des médias locaux montre Abe étendu dans la rue avec du sang sur sa chemise blanche. Des agents de sécurité ont été vus en train de maîtriser un homme portant un t-shirt gris quelques instants après que deux coups de feu étaient étirés. La police a déclaré qu'un homme de 41 ans avait été arrêté. L'attaque a choqué la nation, où la violence politique est rare et où les armes à feu sont étroitement contrôlées. Il s'agit du premier assassinat d'un premier ministre japonais en exercice ou d'un ancien premier ministre depuis l'époque du militarisme d'avant-guerre dans les années 1930. S'exprimant avant l'annonce de la mort d'Aibe, le premier ministre Fumio Kishida, ému, a condamné la fusillade. Nous ne pouvons pas accepter que cet acte violent ait eu lieu pendant une élection. Le fondement de la démocratie. Dans les termes les plus forts, je condamne cet acte. Heiba a été transporté par avion à l'hôpital après l'attaque. La chaîne publique japonaise NHK a cité le suspect, identifié comme Tetsuya Yamagami, qui a déclaré à la police qu'il était mécontent d'Heib et qu'il voulait le tuer. Heiba était le premier ministre le plus longtemps en poste au Japon, effectuant deux mandats avant de se retirer en 2020 pour des raisons de santé. Il est resté une présence dominante sur le parti libéral-démocrate au pouvoir, contrôlant l'une des principales factions.